Mesdames, Messieurs, les représentants des ONG et de consortium de l'ONG, chers partenaires de la presse, à l'instar des autres pays du monde, notre pays, la Guinée, est engagée dans la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus, ainsi que ses effets néfastes sur les populations. Notre cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre des actions initiées par le groupe SALAM à travers cette filiale, en soutien à la lutte contre le coronavirus dans l'ensemble de ces 33 pays d'implantation. Nos actions de soutien à la riposte contre le COVID-19 s'articulent autour de trois axes, à savoir contribution financière à la riposte, fourniture d'équipements de protection médicale au corps médical en avance dans cette lutte. C'est ainsi que nous avons identifié deux CMC dans la ville de Conakry qui bénéficieront dans les jours prochains d'un don d'équipement. Soutien également aux couches vulnérables face aux effets néfastes de cette pandémie sur les populations. Notre cérémonie de ce jour par le relais des ONG évoluant dans le bien-être social consiste à la remise d'un lot de denrées alimentaires et de kits d'hygiène et de produits désinfectants pour le bénéfice des populations cibles de notre soutien. Ainsi, 10 000 masques lavables, 200 kits acquis auprès d'artisans locaux, d'artisans locaux, 10 tonnes de denrées, 200 cartons de produits désinfectants seront mis à la disposition des ONG pour le bénéfice de ces populations. A cet effet, je voudrais inviter les ONG parquenaires conformément au plan d'action qui a été validé par le comité interne dans l'entreprise de soutien à la réponse de veiller à une parfaite mise en œuvre de ce plan d'action. Tous ensemble, engagés dans la réponse contre le Covid-19, disons Stop Covid-19, en respectant et en sensibilisant au strict respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Je vous remercie. Le repas pour le demain est l'association Les Enfants de Mme Planta. Nous adressons nos vides remerciements au groupe Salna à travers sa filière Saranguinée qui, par ce dont il vient encore de remonter, qu'elle est et demeure solidaire envers nos populations vulnérables. Cette attaque d'entreprise citoyenne va contribuer, nul doute, à soutenir la résilience de nos couches sociales vulnérables et vulnérables face aux effets néfastes de la Covid-19. Plusieurs familles et communautés sont en dépresse du fait des effets néfastes de la pandémie de la Covid-19, marqués par un ralentissement des activités économiques, quasi cessation des activités communautaires et sociales. Je voudrais, au nom de l'ensemble des ONG, je vous souviens d'assurer le donateur Sarang, Assurance Guinée, que le présent don sera utilisé conformément au plan d'action, validé avec le comité interne entreprise, le seul profit des cibles bénéficiaires par le canal des ONG que nous sommes. Nous nous engageons par ailleurs, au terme des plans d'action, à fournir au comité d'entreprise les rapports d'activité, les actions, conduits sur le terrain en faveur des cibles. Tous ensemble, engagés dans la vie contre la Covid-19, nous voterons 100 ordres de notre pays cette pandémie. Respectons les mesures barrières, Strop Covid-19, je vous remercie. Et l'association ? Alors moi, c'est l'internet d'un public, le président de l'organisation des enfants de l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada